coucou les tractopelles on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo au sujet d'un événement important au québec la fête nationale tous les 24 juin dans la plupart des grandes villes québécoises notamment à montréal donc vous avez eu droit sur la rue sainte catherine l'une des affaires principales de montréal à des petits culs qui ont dansé pendant environ deux heures c'était très rigolo très sympa y est quand même pas mal de monde sur sur les trois ou quatre blocs de la rue concernée donc il faut savoir que même si le québec fait partie du canada pas sans savoir qu'ils ont quand même une fierté nationale n'est ce pas et que la fête du canada officiel ils s'en battent les couilles bon donc on a eu droit à des papas mobiles de type indien puisque la population amérindienne est très importante au canada puisque c'est quand même la population d'origine d'ailleurs est ce que vous saviez que le mot canada vient de canata qui veut dire un village à la base allez tu savais pas ma gueule hein hein tu te coucherais moins bête c'est ça bon donc c'était assez sympa de rien par contre on a eu des gens qui ont poussé des arbres en carton qui respirait la joie de vivre et j'ai envie de dire à mon avis ils bossent pas loin de chez jardinland on a eu un caribou assez intense assez assez plate comme on dit ici puisque ça aurait pu être impressionnant mais il n'y avait absolument pas de musique et ces personnes qui poussaient des arbres étaient très très tristes que font qu'est ce qui mais bon bref on a eu des gens qui sont venus passer la serpillière mais pendant le spectacle du coup c'était pas super efficace là c'est des gens qui s'enjaillent en mode bien on va créer le québec viens on a des drapeaux tout bleu j'aime le bleu vive le bleu à la fleur de lit c'est partout mdr ensuite on a une distribution de radis alors ça excusez moi mais je n'ai pas compris personne ne sait même les québécois pure souche bon par principe j'ai quand même récupéré trois radis histoire de dire que j'avais quand même bien participé ils étaient délicieux mais je ne sais pas pourquoi sûrement une denrée rare ensuite on a eu une partie du défilé par des une population asiatique c'était très très carré très rythmé très au poil de cul si tu regardes leur visage tu verras qu'il y en a qui qui sont tristes qui sont malheureux j'aime pas ça mais je ne sais pas pourquoi il ya eu cette partie de la parade à ce sujet là ils ont essayé de faire un remake de du film là haut mais ça n'a pas marché ils n'ont pas décollé ils ont essayé aussi de promener la terre en laisse mais elle est toujours là on a eu une distribution de ballons non c'est pas vrai ils les ont pas distribué les bâtards on a eu les sons of anarchy version rythmée version fanfare c'était c'était assez sympa par contre il ya un club de zumba qui s'est tapé l'incruste en plein milieu de la rue sainte catherine en mode ouais on va faire un petit cours bon on est des poulets donc des poulets ah oui oui il ya un coq au milieu est-ce que l'on est ce qu'on en parle non non on n'en parle pas donc sinon il ya eu des bateaux puisque quand même la canada est une terre de découverte les grands explorateurs chaque quartier tout ça tout ça une jolie mise en scène qui se veut émouvante mais en fait pas du tout puisque t'as quand même un mec qui va essayer de distribuer des bouteilles d'eau en plein milieu et tout va bien et bien sûr les gens passent à la serpillière juste derrière tout pas mal de percussions beaucoup de gens de tous les milieux et de tous aller de toutes les branches ont participé à ce défilé et non pas que en tant que spectateurs un bien sûr donc ça c'était assez sympa ça c'était ma partie préférée parce que c'était un peu la musique celtique je ne sais pas ce que c'est censé représenter par rapport au québec j'avoue être un peu ignorante à ce sujet mais c'était vraiment sympa ils dansaient très bien ils étaient magnifiques la musique était sensationnelle et qui n'a vaut quoi hein vous l'aurez compris sinon on a eu effectivement une représentation de ruban alias scotch donc je mets mon scotch en bas en haut tac j'aime le québec à gauche j'aime le québec à droite tac est ce que je me suis épilée oui il lève les bras à droite oui il lève les bras à gauche c'est parti aïe j'ai mal au cul oui aïe voilà bref donc c'était très rigolo il y avait certains stands qui étaient bien faits d'autres qui étaient moins bien faits mais ils ont eu du mérite alors on a eu un grand prix il ya environ trois semaines à montréal j'imagine que c'était les les drapeaux restants hashtag pas du tout et donc les zones de vanarky cette vidéo est vraiment très bien trié jeu je m'impressionne c'est fou donc voilà c'était un événement à faire et j'ai découvert aussi l'hymne du québec je vous laisse découvrir attention c'est intense le temps qu'on a pris pour dire je t'aime c'est le seul qui reste au bout de nos jours les voeux que ont fait les fleurs que l'on somme chacun les récolte en soi même au beau jardin du temps qui court gens du pays c'est votre tour de vous laisser parler d'amour voilà si c'est pas cute ça 1 allez à plus tard la prochaine fois c'est pour la fête du canada la vraie cette fois